Il n'a jamais été frustré devant Miraculous en voyant que Papillon n'arrive jamais à gagner, même avec des akumatisés plus forts et plus cheatés les uns que les autres. Aujourd'hui avec Afran, on va y remédier. Nous allons chacun concocter une équipe de 5 akumatisés pour déterminer qui sont les akumatisés les plus puissants de Miraculous. Pour ce faire, nous allons chacun réfléchir aux 5 akumatisés que nous allons intégrer à notre équipe. Et vous allez voir, le choix ne fut pas simple. Ils sont énormément... Ah putain, il n'y a que 5 places en plus, ah ! Bah ouais, on n'avait que 5 places pour un total de... Beaucoup d'akumatisés. Je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas lequel choisir. Mais c'est ignoble, trop direct. Lame ta gueule, trop dangereux. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ensuite, nous allons vous expliquer notre stratégie globale et pourquoi nous avons choisi ces akumatisés. Puis pour finir, viendra la phase de débat, durant laquelle nous allons confronter nos équipes et tenter de vous convaincre vous, oui oui, toi qui regarde cette vidéo. Car en effet, dès la sortie de cette vidéo, vous aurez dans l'onglet communauté de ma chaîne un sondage où vous pourrez voter pour l'équipe qui vous aura le plus convaincu. Klimatika, l'arme ultime, insaisissable. Vas-y, j'ai pas envie de perdre là, faut que je fasse le bon choix. Je sais ! Ok, bon, je vous préviens, ma stratégie, c'est soit du génie, soit la pire idée que j'ai jamais eue. Là, c'est vraiment kit ou double. Ok, en gros, mes deux pièces maîtresses, c'est Miracle Queen et le patineur. Et non, même si j'aurais kiffé, j'ai pas accès à la garde privée de Miracle Queen, car si elle l'a eue, c'est grâce à la Miracle Box que Papillon lui a donnée, et non grâce à ses pouvoirs. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, son pouvoir de mettre la ville entière sous ses ordres reste complètement cheatée. Malheureusement, il y a quand même un point faible, et Ladybug et Chat Noir l'ont exploité dans la série, notamment dans le final de la saison 3, c'est l'eau. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, c'est là que le patineur entre en scène, il pourra geler toute l'eau de la ville, et l'équipe d'Aphran n'aura plus aucun échappatoire. Le plus important dans une équipe, c'est d'avoir une bonne défense, mais il ne faut pas pour autant négliger l'attaque, qui est tout aussi importante. C'est pour cela que j'ai décidé de concilier les deux, avec une équipe réunissant les deux plus grands experts en extermination rapide d'adversaires, Desperada et Yanwoshi. Si Desperada se base sur la précision, et pourra venir rapidement à bout des adversaires de Blue un peu trop dangereux en leur tirant dessus de loin, Yanwoshi quant à lui se base sur la portée de l'attaque, puisqu'il peut littéralement raser d'un coup toute une parcelle d'atterra avec ses occupants. Ce qui serait très utile dans le cas où Desperada se ferait avoir par un membre de l'équipe de Blue. Rien qu'avec eux, nos arrières sont déjà bien assurées. Cependant, il est évident que nos adversaires ne seront pas statiques, et qu'ils seront perpétuellement en mouvement pour éviter nos offenses. J'ai donc opté pour composer une équipe experte en infiltration, mais aussi en perturbation d'adversaires, avec l'insaisissable et rebroustant. Pendant que l'une se fondera dans la masse au sens littéral du terme, l'autre pourra profiter du moindre faux pas de ses assaillants pour leur faire remonter le temps, et par la même occasion, stopper leurs akumatisations. De plus, ces deux akumatisées ont déjà fait leur preuve dans la série, tout comme Desperada et Yanwoshi d'ailleurs. L'insaisissable est l'une des rares à avoir partiellement pu mettre la main sur le Miraculous de Ladybug, tandis que Rebroustant a nécessité de grands moyens pour la vaincre. Elles sont toutes les deux extrêmement agiles, et savent jongler avec leur pouvoir pour les utiliser astucieusement contre leurs ennemis. Avec elle, l'équipe de Blue n'a qu'à bien se tenir, et à être attentive si elle ne veut pas être prise par surprise. Et si Afran tente quelques sournois riques ce sera, il aura de grandes chances d'échouer, car en effet, le patineur ne sera pas le seul à agir dans l'ombre. J'ai aussi mon ami Risk, qui à l'instar du final de la saison 4, fera commettre à l'équipe d'Afran les pires imprudences et ses pires erreurs. Pour mon plus grand plaisir. Bon par contre j'avoue, Miracle Queen, elle agira un peu dans son coin. Je l'ai surtout prise car elle peut désintégrer les ennemis en un coup, et même à distance grâce à son rayon laser de poussière d'or. Et en plus de ce pouvoir complètement cheaté, elle peut également éviter les attaques ou même se replacer grâce à son pouvoir de téléportation. Ce qui pourra lui permettre d'éviter les plus grosses attaques d'Afran ou de se sortir de situations délicates. Elle pourra attaquer si besoin ou même couvrir les arrières de mon équipe. Si jamais l'un de mes akumatisés échoua sa tâche, ou que dans le pire des cas, l'entièreté de mes akumatisés se font éliminer, il me restera ma carte joker que je pourrai déployer à n'importe quel moment, le puissant chat blanc. Face à sa spécialité qui se base sur la destruction massive, l'équipe de Blue ne fera juste pas le poids, et sera obligée de s'incliner face à la puissance de chat blanc, qui pourra les détruire à n'importe quel moment tout en restant intact. Avec lui dans mes rangs, la victoire est assurée. Et enfin, le plus puissant, mon joker, celui qui fait jeu égal avec le miraculous le plus puissant, celui du lapin, j'ai nommé Time Tiger. Ce mec, ce sera un peu comme Benix dans l'équipe des super-héros, le vilain de la dernière chance. Si jamais, malgré toutes mes précautions, Afran arrive à trouver une faille dans mon équipe, Time Tiger sera là pour tout anticiper, car il étudiera le futur du combat. En parlant de combat, il est peut-être temps de se friter. Bon, Afran, j'espère que t'es prêt, parce que moi, mon équipe, là, elle attend que ça, que de se confronter. Je suis prêt depuis le début, qu'est-ce que tu crois ? Ouais, on va voir ça, écoute. Comment tu comptes me défoncer, Afran ? Vas-y, explique-moi, on va voir. Eh ben, tout d'abord, je vais utiliser mes atouts les plus forts, c'est-à-dire Yanwoshi et chat blanc, afin d'assurer mes arrières. Ils défonceront du premier coup tes akumatisées que tu enverras en première ligne. Ah, mais tu sais, j'ai quand même, moi aussi, des protections, hein. Tu pourras pas te setup tranquillou. Je te rappelle que, bah, déjà, j'aurai des abeilles un peu partout, donc comment tu comptes les protéger, là, tes petites armes de destruction massive ? Oh, bah, c'est simple. Je vais neutraliser Miracle Queen avec l'aide de Rebrustant. Elle va remonter le temps à Miracle Queen jusqu'au moment où tu l'auras akumatisée. Elle n'existera plus, on sera hors de portée. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, mais comment tu comptes amener Rebrustant jusqu'à Miracle Queen sans te faire toucher par mes abeilles ? Je sais pas. Attends, je vais partir. Voilà, je l'ai déjà éteint, les amis, c'est une fin de vidéo. Ah, ce que tu ne sais pas, c'est que pendant ce temps, Miracle Queen sera trop occupée à se battre contre Desperada, à éviter ses coups afin de ne pas finir dans son étui à guitare. Ainsi, pendant ce temps, Rebrustant pourra la toucher librement. Ok, ok, c'est pas mal, mais tu sais, Afran, j'ai aussi un atout qui sera sûrement caché quelque part dans un endroit que tu ne pourras pas trouver qui s'appelle RISC. Et j'espère bien que mon RISC va pouvoir faire n'importe quoi à tes akumatisés. Ce que tu sais pas, c'est que RISC va se faire surveiller de très près, de très très près, par l'insaisissable, puisqu'elle peut devenir intangible, invisible aux yeux de tous, et qu'elle peut de nouveau être visible à volonté grâce à son stylo. Il lui suffira de s'approcher de RISC sans se faire voir, normal, ce sera facile puisqu'elle est invisible. Une fois qu'elle se rassure que RISC ne la regarde pas, elle n'aura plus qu'à le désakumatiser, ou à le neutraliser s'il est un peu trop coriace. Ok, ok, c'est pas mal, mais bon, tu sais, on a tous des coups de fourberie, mais moi, j'en ai pas qu'un, parce que j'ai aussi TimeTagger, TimeTagger qui va tout simplement se cacher très 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 loin de la bataille, et qui va tout simplement observer comment ça se passe, et puis si j'ai un petit problème, bon, bah, TimeTagger va s'occuper de remonter le temps et il pourra prévenir l'équipe de tous tes petits stratagèmes. Mais mec, tu crois vraiment que l'insaisissable va te laisser tranquille après s'être occupé de RISC ? La réponse est non, puisqu'elle va s'occuper ensuite de TimeTagger, elle va l'épier de la même manière que RISC et le désarmer de la même manière. Tu n'as aucune chance, mon gars. Ouais, ok, je trouve que c'est quand même un petit peu un pari risqué de miser autant sur le fait de détruire mes protections avec uniquement l'insaisissable, peut-être qu'en vrai, t'arriveras à avoir RISC ou TimeTagger, mais honnêtement, avoir les deux, ça me paraît quand même assez compliqué. Je pense que c'est un peu un 50-50. Ah, tu dis que c'est du 50-50 ? Mais Chablant va tout réduire à zéro avec son méga cataclysme. Ok, mais du coup, tu vas aussi tuer tes alliés. Bah, je m'en fous, il restera Chablant. Il va fumer toute sa team. Oh, bah ta Style Queen peut toujours courir après Chablant. Yanouoshi va la réduire en cendre. C'est vrai que ton Chablant, c'est, je pense, en vrai de vrai, l'atout que tu as le plus puissant, c'est carrément un Joker, même si ça implique de tuer toute ton équipe, au moins t'es sûr de gagner le combat. Mais je pense quand même que, évidemment, tu t'en doutes, Chablant sera une de mes priorités, il sera déjà directement visé par mes abeilles. Ensuite, je compte bien sur Style Queen avec ses pouvoirs de téléportation qui pourra, je pense, facilement éviter tes coups, notamment les lasers de Yanouoshi, ainsi que Rebroustan. Rebroustan, je pense pas que ça sera très compliqué à éviter pour Style Queen, sachant qu'il y a aussi Desperada, il faudrait qu'elle soit bien couverte, notamment par risque. Mais, en tout cas, sache que une des priorités de ma Style Queen sera d'éliminer le plus rapidement possible ton Chablant. Mec, j'ai pas besoin de convaincre tes abonnés, je suis le Smart Mind avec mon Chablant et mon Yanouoshi. On va vous détruire, on va vous défoncer et vous ne serez plus là sur Terre pour voir ça. Ah, j'avoue, Afran, c'est vrai que de ton côté, t'as quand même des akumatisés très puissants. Je pense que le combat serait serré. Mais honnêtement, je crois à 100% à mon équipe, à tout ce que j'ai pour me soutenir, voilà, avec Time Tiger et Risk notamment. J'ai 4 akumatisés qui me soutiennent et uniquement Style Queen qui sera là pour réduire en poussière tous tes akumatisés. Et j'ai confiance en mes 4 soutiens, je trouve qu'ils se complètent très bien. Mais je pense que ton Chablant et Yanouoshi n'arriveront pas à vaincre Style Queen. Après, c'est mon pari, évidemment, on laissera les abonnés décider. Je sais pas, Afran, si toi, tu veux essayer aussi de les convaincre de ton côté. Mais moi, je pense que j'ai plus de 50% de chances de gagner. On vous laissera décider quand même, évidemment. Comment ne pas être confiant avec une équipe de soutien comme la mienne ? Desperada, insaisissable, reboostant. Wow, t'es quand même super confiant aussi. Les possibilités sont multiples pour défendre mon équipe contre la tienne. Tu n'as aucune chance. Je vais gagner, tu vas perdre. Voter pour mon équipe, c'est voter pour la certitude de gagner. Faites-moi confiance. Vous pourrez faire ça dans l'onglet communauté. En effet, dès que cette vidéo sera sortie, vous pouvez foncer dans cet onglet et voter si vous pensez que je vais gagner ou que Afran va gagner. En tout cas, c'était super fun de faire ce concept. On a finalement un peu fait le rêve de tout miraculeur, je pense, d'utiliser intelligemment les akumatisés, pas comme ils font dans la série. En tout cas, je remercie Afran qui a bien voulu m'accompagner sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir son travail, sa chaîne sera en description. C'est vrai, il y a du Miraculous et plein d'autres projets autour de la cinématographie et des jeux vidéo. Ça arrive bientôt. Sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio